Avocat depuis plus d'une trentaine d'années, notre cabinet a acquis une certaine expertise en matière de défense et d'assistance des victimes d'accidents. Qu'il s'agisse d'accidents de la route, principalement pour des traumatisés graves, ou d'accidents médicaux, accidents résultant soit d'une faute, soit d'une erreur, la victime a toujours le droit à une indemnisation intégrale. Le cabinet intervient géographiquement sur toute la France, ainsi que sur les territoires d'outre-mer, évidemment. La stratégie du cabinet pour assurer la meilleure indemnisation des victimes consiste à suivre trois étapes, voire une quatrième, lorsque la négociation n'est pas possible. La première étape consiste à organiser le dossier médical et économique de la victime, réunir donc l'ensemble des pièces qui permettront une meilleure lecture de la situation traumatique de la victime. La deuxième étape concerne l'expertise. Une expertise est toujours nécessaire. C'est pour cela que, avant l'expertise contradictoire, éventuellement amiable, voire l'expertise judiciaire, le cabinet s'adjoint à la collaboration de médecins-conseils de victimes, qui organisent avec le cabinet l'expertise préalablement avant l'expertise définitive. Ensuite, après le dépôt du rapport, vient le moment de la négociation sur les différents chefs de préjudice auxquels peut prétendre la victime. Financièrement, si l'expertise est conforme à ce que nous pouvons en attendre, l'indemnisation sera conséquente. Donc l'expertise est très importante pour pouvoir négocier. Lorsque la négociation n'est pas satisfaisante pour l'avocat et donc pour la victime, il est tout à fait possible ensuite d'intervenir devant les juridictions. Et là également, le cabinet a une expertise certaine en matière de procédure à mettre en œuvre, qu'il s'agisse de procédure devant les juridictions judiciaires civiles ou les juridictions judiciaires correctionnelles, éventuellement devant le tribunal administratif et ensuite devant les cours administratifs ou alors les cours d'appel civiles ou correctionnels, mais également devant toutes sortes de commissions, comme la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, autrement appelée la CIVI, ou la commission de conciliation, appelée également CCI. Le cabinet donc dispose d'une expérience et des techniciens pour soutenir, accompagner, aider les victimes en matière d'accidents de toutes sortes. Merci.